Musique Le président c'est Olivier Barraud, que vous connaissez tous, un livre un jour à la télévision, mais c'est quelqu'un qui non seulement aime le livre, mais aime aussi les rapports entre la littérature, le théâtre, le cinéma. C'est un homme universel qui s'intéresse à tout. Et d'ailleurs il va nous faire un petit spectacle, enfin spectacle, une espèce de conférence ludique je dirais, parce qu'il a beaucoup d'humour, sur les cabarets rive-gauche, qui sont à l'origine des chansons à texte, souvent écrites d'ailleurs par de grands écrivains. Il y a des invités d'honneur, il y a Gaston Dorémus, il y a aussi Marie-Vonne de Saint-Pulgeant, qui est au Conseil d'État et qui est quelqu'un qui s'intéresse énormément et qui soutient énormément la culture. Donc nous allons lui faire faire un grand entretien avec Robert Copp, que vous connaissez tous, qui est professeur, enfin ex-professeur maintenant à la retraite, mais qui continue à s'intéresser à la littérature, à l'université de Bâle, sur la littérature comparée française. Alors on va avoir un grand débat sur la culture, la place de la culture actuellement en France. La connexion, c'est-à-dire la connexion entre la littérature et tout le reste, c'est-à-dire les arts, la sociologie, l'humour, mais également avec le numérique. Et là, il va y avoir plusieurs grands débats avec des gens tout à fait compétents sur le numérique. Lui aussi aime beaucoup les connexions, justement. Et on a fait aussi, voilà, justement, des connexions entre des gens de télévision, des gens de cinéma, puisqu'on a sans doute Jean-Pierre Mocky, on a Masha Meryl, on a le critique littéraire du point qui s'appelle M. Lorrain, on a de grandes figures du cinéma. Et donc, je trouve que c'est intéressant de faire ces connexions entre les arts et la littérature. Ça a toujours existé, entre la musique aussi et la littérature, puisqu'on a Enzo Enzo, la chanteuse qui vient, qui vient nous chanter des textes de Marie-Nimier. Comme je vous le disais, souvent des textes de chansons sont écrits par des grands écrivains. On peut en citer beaucoup, comme Françoise Dorin, comme différents éluards. Beaucoup de gens ont écrit des paroles de chansons. Dans l'ensemble, on en aura 250. Voilà. Alors, il y aura évidemment des écrivains nationaux, comme on dit, des régionaux et des locaux, ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes à Saint-Louis, et qu'il y a des très bons écrivains à Saint-Louis et en Alsace. Donc, nous avons toujours les prix du printemps du roman, le prix des romancières et le prix de la BD, mais un nouveau prix cette année, le prix d'Ulysse, qui est en partenariat avec le Club 41 et qui se polarise plutôt sur les écrivains régionaux, qui ont écrit des livres sur la... Pas forcément des Alsaciens, finalement, mais qui ont écrit des livres sur la région, sur l'Alsace. Toujours cette ambiance merveilleuse de la foire du livre, avec ces rencontres magnifiques entre les lecteurs et les écrivains. Et ça, le numérique ne la portera jamais. ... ... ... ...